pour vous dire, voilà, vous suivez bien ce qui se passe. Il se pourrait que vous n'ayez pas toutes les informations. Il se pourrait que vous ayez toutes les informations, quel que soit ce que vous voulez faire. Il n'y a rien de grave qui se passe pour moi. Mais mon problème, ou le mal dont je souffre, c'est ce rêve que j'ai pour la République. Ce rêve de voir notre chère patrie devenir une grande nation. Ma faiblesse, dit-on, est qu'il est pressé. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui est pressé d'aller vers le bonheur ? Mes chers amis, le peuple est noire comme une femme qui atteint un bébé. Le bébé est toujours source de bonheur. Pendant qu'elle atteint le bébé, et qu'elle porte le bébé dans le ventre, et ça c'est clair, elle sent quelque malaise. Mais elle est toujours délivrée lorsque le bébé sort. Alors, j'assimile cela à une situation où nous sommes contraints à des réformes. Pendant que l'on fait les réformes, nous devons accepter de consentir les sacrifices. Comme cette maman qui veille sur son bébé dans le ventre, pendant qu'elle souffre. Je vais raccourcer mes propos. D'une manière générale, notre économie est malade. D'une manière générale, par rapport à l'ambition qui m'anime. Rappelez-vous en 2006, j'ai bien dit « En route vers un Bénin nouveau, un Bénin émergent ». Je l'ai dit depuis 2006, allez prendre mon projet de société. Tout ce que j'ai indiqué est toujours d'actualité. Et je n'ai pas renoncé à cela. Encore moins ma conviction. Quelles que soient les difficultés, j'ai la conviction que nous vivons d'espoir et d'espérance. Je ne veux pas, je ne suis pas découragé, et surtout, je ne veux pas que vous soyez découragé que les Béninois. En m'adressant à vous, je m'adresse à la nation. Je ne veux pas qu'on m'affiche une mine de désespoir, même quand on souffre. Tout se passera bien. Nous sommes dans une situation, il faut le reconnaître, où les finances publiques sont dans une situation difficile. Parce que nous ne travaillons pas bien. Nous ne sommes pas bien organisés. Qui vous souviennent, il y a deux ans, la situation de nos finances publiques était telle que la science technique, si je vais vous simplifier cela, il y a des pays qui donnent des donateurs. Et je me souviens, en décembre 2009, on était déjà au mois de novembre. Ces pays qui devaient nous donner quelque chose de 48 milliards, ont estimé qu'on avait des problèmes. parce que le Fonds monétaire, qui est pratiquement le représentant de la communauté internationale, qui veille sur l'utilisation de l'assistance internationale en direction des pays pauvres, ou des pays qui recourent au Fonds monétaire. Et vous ne pouvez pas recevoir quoi que ce soit de la communauté internationale si vous n'avez pas un programme même avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est l'air du jeu. Pendant longtemps, moi j'avais cru que c'est parce que nous étions pauvres qu'on nous traitait comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vois la cure à laquelle est soumise la Grèce, aujourd'hui, je me dis « Mais tiens, en réalité, les règles sont de portée générale. » Vous voyez tout ce qu'on demande aujourd'hui à la Grèce. Privatiser ceci, les routes, l'eau, la terre, etc., tout ça là. Eh bien, on a besoin de prendre des mesures au niveau du Parlement. Pour le moment, nous les y ferons par décret, c'est-à-dire au niveau de l'exécutif. aux Grecs, on leur demande d'aller devant l'Assemblée nationale et d'amener même les opposants à signer les réformes, à les accepter. Vous voyez, l'Europe toute entière, chaque État européen a mis des ressources à la disposition de la Grèce. La Banque centrale européenne, ils ont créé un fonds européen d'assistance à chacun des pays en difficulté, qui a contribué aussi. Le Fonds monétaire international a contribué, mais la condition est que la Grèce puisse prendre des réformes qui doivent lui permettre de rembourser toutes ses dettes et de relancer l'économie grecque. et ceci a empêché que le défaut de paiement puisse constituer l'effet des dominos, c'est-à-dire pour assurer la contagion vers les autres pays voisins. accepté. Vous voyez, l'Europe toute entière, chaque état européen a mis des ressources à la disposition de la Grèce. La Banque centrale européenne, ils ont créé un fonds européen d'assistance à chacun des pays en difficulté, qui a contribué aussi. Le Fonds monétaire international a contribué, mais la condition est que la Grèce puisse prendre des réformes qui doivent lui permettre de rembourser toutes ses dettes et de relancer l'économie grecque. Et ceci a empêché que le défaut de paiement puisse, disons, constituer un effet des dominos, c'est-à-dire pour assurer la contagion vers les autres pays voisins de l'Europe, telles que l'Italie, la Grèce, le Portugal, pourquoi pas même la France. Donc, c'est à partir de cet exemple disais-je que j'ai su qu'en fait la thérapeutique à laquelle on nous soumène nos autres pays pour, elle n'est pas particulière en nous. Donc, il y a deux ans, disais-je, nos finances publiques étaient au plus bas, au plus bas cause première, la chute de nos ressources douanières. La cause première, la cause seconde, la distribution des indemnités, des primes et des salaires. Donc, en termes de dépenses, nous sommes allés plus loin et en termes de ressources, nous avons chuté. Et chaque fois, ces institutions nous rappellent à l'ordre. Monsieur le Président, ça ne va pas au niveau de la douane béninoise. je ne les critique pas. Ils sont mes enfants, ils sont mes chers compatriotes que j'aime bien. Mais on dit qu'ils aiment bien châter bien, oui ou non. Mais si je ne le dis pas, comment ils sauront qu'en réalité, c'est que ça ne va pas pour leur permettre au moins de changer de méthode de travail. Comment ? Et ils ne sont pas les seuls puisqu'ils nous ont même dit pour que nous puissions améliorer notre rendement, nous avons besoin de micro-médiaires.